bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi que si vous voulez faire partie de notre communauté et avoir droit à des réductions sur les consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre vous avez également des réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens la boutique sur laquelle vous pouvez acheter des produits astro à vote de votre signe et enfin le site selastro.com cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de juillet premier décan nous avons l'arrivée de le 5 de mars en taureau alors c'est une bonne conjoncture pour votre décan qui finalement bon a quand même à lutter contre jupiter en bélier donc si vous voulez ce n'est que la suite de ce qui s'est passé au mois de mai mais bon c'est toujours là et avec ce mars en taureau et bien vous allez avoir de du soutien de l'aide des gens qui vont être de votre côté qui vont vous aider dans la lutte entre guillemets que vous menez parce que bon c'est une lutte mais ça peut être je tiens à des degrés divers c'est pas forcément une lutte acharnée 1 c'est simplement peut-être trouver des idées des solutions pour contrer quelque chose qui bon vous donne du fil à retordre comme on dit avec jupiter on a les dissonances de jupiter on a toujours du fil à retordre mais il se peut aussi qu'on vous ait donné un poste à responsabilité et que vous ayez des jaloux autour de vous que vous soyez obligé à envoyer de naviguer à vue de faire attention à tout à tout le monde bref de dépenser votre énergie en vue de ne pas vous faire avoir enfin ne pas bon avoir de critiques à supporter deuxième décan dans un premier temps il ya un bon aspect du soleil qui est dans votre signe bon anniversaire et en bon aspect que ranus donc ça c'est on en a parlé toute l'année vous êtes dans une phase de libération vous vous libérez de certaines contraintes vous avez plus de liberté ça peut être que dans votre tête mais c'est tout aussi important et il est possible que justement vous sentant plus libre de créer de faire bon des choses un petit peu différentes vous ayez trouvé une idée et que vous vous ayez un projet un projet qui vous tient très à coeur et que bon ça vous occupe l'esprit en permanence il va y avoir un problème à partir du 19 entre le 19 et le 31 c'est que mars sera conjointe à uranus alors je sais pas si ce sera vraiment un problème mais en tout cas il faudra accélérer il faudra vraiment mettre le turbo pour concrétiser ce projet que vous avez en tête ou alors bon il faudra lutter peut-être contre quelqu'un qui vous apporte la contradiction qui vous dit que ça n'est pas possible ou que vous devez tenir compte de tel ou tel obstacle peut-être que ce sera bien qu'on vous dise ça hein mais bon vous avec votre sensibilité très particulière vous prenez tout un petit peu de travers hein c'est vrai non troisième décan alors vous il ya une opposition quand ce sera le moment de votre anniversaire il ya une opposition de soleil à pluton du soleil à pluton mais c'est vraiment pour la fin du signe les autres ils ont déjà eu et cette opposition soleil plutôt elle nous dit que vous êtes dans une relation qui n'a pas d'issue un d'une certaine manière ou que sur laquelle vous n'avez absolument pas le contrôle peut-être que vous avez donné trop de pouvoir à votre à une personne alors que ce soit dans le travail ou ou dans votre vie privée ça peut se passer dans les dans les deux domaines pas en même temps à mon avis quand même pas et donc il il faut essayer de reprendre vos billes comme on dit et bon c'est évidemment pas facile d'autant plus que vous avez un bon aspect du soleil à neptune et que bon si ça vous donne beaucoup d'intuition de réceptivité justement j'ai peur que ça vous affaiblisse face à quelqu'un qui a vraiment du pouvoir un sur vous que ce soit un pouvoir sentimental ou un pouvoir concernant votre carrière ça peut être un associé professionnel aussi qui vous fait vivre un petit peu un enfer si vous voulez il ya il ya quelque chose devant quoi vous avez n'avez pas vraiment d'armes pour vous battre et bon le conseil que je peux vous donner c'est de laisser le temps jouer son rôle parce que bon si vous vous mettez dans une attitude de refus à mon avis c'est ce qu'il faut que vous fassiez et bien avec le temps les choses devraient vraiment progresser lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de juillet peut-être que vous êtes en vacances peut-être pas en tout cas premier décan vous avez mars qui est tout en haut au milieu du ciel un dans votre secteur de carrière jusqu'en fin du 5 au 19 donc si vous voulez il ya forcément quelque chose pour quoi il faut vous battre que ce soit pour obtenir le poste qu'on vous a promis parce qu'avec le bon aspect jupiter malgré tout normalement vous devez pouvoir prendre des responsabilités avoir plus de place là où vous travaillez ou dans un autre endroit il ya un côté expansionniste avec beau trigone soleil jupiter mais avec ce mars 1 il ya peut-être peut-être que c'est quelqu'un qui vous met des obstacles et que vous êtes obligé de lutter contre cette personne un mais est ce que je peux ce que je pense c'est que la force à la violence tout ça ne servira à rien c'est peut-être quelqu'un qu'il faut prendre par les sentiments n'oubliez pas que mars est en taureau chez vénus donc peut-être c'est dans le registre plutôt affectif sentimentale que vous arriverez à quelque chose deuxième décan alors bon c'est un petit peu plus compliqué pour vous bon dans un premier temps non il ya un bon aspect de vénus qui va être très rapide jusqu'au neuf et qui donne la part belle à l'amitié à l'entraide à tout ce que vous pouvez obtenir des autres de positif et à tout ce que vous pouvez donner vous aussi un si vous avez décidé d'aider quelqu'un de soutenir un mouvement une idée une association il n'y a pas de problème de ce côté là ça se passera bien après 1 entre le 19 et le 31 et bien il ya une conjonction entre mars et uranus et elle est en dissonance avec votre des camps une partie de votre des camps alors là va peut-être falloir trancher dans le vif prendre une décision vraiment définitive ou alors c'est quelqu'un qui va l'apprendre à votre place un c'est une peut-être dans votre boulot bon on décidera de soit vous mettre au placard soit vous donner un job qui vous convient pas enfin peut-être qu'on essayera de vous faire partir il s'est déjà dans l'air un depuis un certain temps bon uranus avance donc ça touche d'autres membres de votre des camps mais bon c'est quand même quelque chose d'électrique où on ouvre vraiment vous avez la sensation de ne pas être accepté voire d'être rejeté troisième des camps alors vous bon il ya un beau trigone entre vénus et saturne à un certain moment qui va corriger forcément l'opposition que saturne vous envoie et qui fait que soit vous vous sentez seul soit vous êtes mal accompagné il ya quelque chose qui ne va pas au royaume de votre votre union ou d'une association en tout cas bon c'est relationnel et le fait que vénus soit en bon aspect bon ça va pas durer va durer deux jours 1 mais en même temps ça peut vous donner peut-être un moment où vous allez pouvoir concilier quelque chose à planir le conflit trouver une solution 1 pour vous sortir du problème mais bon vous n'allez pas en sortir tout de suite je vous le cache pas c'est encore l'affaire de quelque temps parce que bon saturne est lente et que ce n'est pas un problème que vous pouvez régler du jour au lendemain surtout s'il s'agit d'une séparation d'un divorce de quoi que ce soit qui vous donne une sensation de perte ou alors qui vous oblige à vous à vouloir absolument garder un la personne ou la situation votre situation vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de juillet premier décan bonne nouvelle vous avez un bon aspect de mars entre le 5 et le 19 alors qu'est ce que ça veut dire un bon aspect de mars les énergies vos énergies sont gérées par cette planète sont représentés par cette planète qui est vraiment une planète d'action de détermination de volonté bref de tout ce qui nous fait bouger avancer mettre notre marque quelque part et donc bon vous allez très certainement peut-être partir en vacances faire du sport ou faire du sport sans pas sans partir en vacances avec mars vraiment faut dépenser un petit peu son énergie ça se trouve en secteur neuf alors peut-être aussi que vous allez faire travailler beaucoup vos méninges que vous allez peut-être faire un stage une formation quelque chose où vous vous investirez à fond un la l'énergie elle sera vraiment investi dans quelque chose d'intellectuel enfin je vous dis qui fait travailler un beau petit cellule grise les voyages évidemment puisque mars est en secteur neuf et bon il est très possible que vous partiez un petit peu loin de chez vous or les vierges ont un petit côté casanier et donc ça peut être une vraie aventure pour vous de partir loin de chez vous mais bon vous verrez que vous apprécierez un deuxième décan le soleil et uranus seront en bon aspect un entre bon début de mois jusqu'au 12 et il ya forcément quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie quelque chose peut-être un projet un projet de départ justement un puisque c'est aussi donc le secteur neuf un projet de vacances à moins que ce soit plus plus dans l'optique de changer de vie un bon ça arrive à tout le monde d'avoir envie de changer de vie un jour ou l'autre et certains le concrétisent et peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir changer de vie et d'essayer de voir ce que vous pouvez trouver qui vous correspondrait mais à l'étranger ou dans un pays limitrophe peut-être pas forcément à l'autre bout du monde mais en tout cas ce qui vous ça vous ferait partie partir partir de chez vous donc bon c'est vraiment comment dire un très bon aspect vous ça va durer encore quelques temps jusqu'à l'année prochaine vous avez cette possibilité peut-être qu'il ya des formes malité 1 qui peuvent vous retarder un petit peu des formalités administratives si jamais vous changer de pays 1 ça c'est sûr mais bon malheureusement on est tous obligés d'en passer par là troisième des c'est quand vous vous êtes un petit peu dans le vague l'incertitude le doute aussi peut-être un je veux dire que vénus est tout en haut de votre ciel et qu'elle forme une dissidence avec neptune alors c'est quelques jours dans le mois 1 mais disons quand même l'ambiance va vous marquer dans la mesure où vous aimez bien que les choses soient carrés 1 et là rien ne sera carré parce que quelle que soit la décision que vous allez prendre vous n'en serez pas forcément content c'est ça le problème alors ça peut vous concerner cette décision à prendre comme eux ça peut aussi concerner quelqu'un de la famille l'un de vos enfants puisqu'on on est quand même bon on a les résultats du bac la début début juillet et il ya peut-être des décisions à prendre pour les enfants quoi qu'il en soit avec cette dissonance entre vénus et neptune et les choix sont multiples et donc vous ne savez pas vous n'avez pas vraiment de repères pour vous décider si quelqu'un est impliqué dans l'histoire et bien ce quelqu'un n'est pas décidé non plus il ya du trouble un petit peu ça va pas durer je vous dis ces quelques jours dans le mois et même chose si vous êtes amoureux vous ne saurez pas du tout où vous allez quelle direction prendre balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de juillet alors premier des camps nous avons mars qui arrive en taureau le 5 et qui va regarder votre des camps jusqu'au 19 elle occupe un secteur qui est à la fois un secteur financier c'est à dire l'argent qu'on vous doit un soit parce que vous avez vendu quelque chose soit parce que vous avez fait un travail qui ne vous a pas été payé et il faut réclamer avec mars il faut toujours râler 1 si on râle pas avec mars on n'obtient rien donc allez-y râler je sais que vous n'aimez pas ça mais bon c'est le seul moyen d'obtenir ce à quoi vous avez droit bon selon d'une manière générale c'est de l'argent mais pour vous en particulier dans votre thème ça peut concerner bien évidemment autre chose autre possibilité bon c'est un secteur de crise un secteur où on se met à douter un petit peu de ses actions et décisions donc vous revenez sur les décisions que vous avez prises peut-être précédemment dans les mois précédents en vous disant est-ce que j'ai eu raison est-ce que j'ai eu tort est-ce que je me suis pas trompé dans les choix que j'ai fait on sont des questions que les balances se posent très souvent dans la mesure où elles ne sont vous n'êtes jamais très sûr de ce que vous décidez vous avez besoin d'avoir des conseils d'avoir un des des certitudes or là avec la conjoncture et ben vous n'en avez pas trop de certitude deuxième décan bas ça le mois commence bien vous avez un bon aspect de vénus entre le premier et le neuf et bon je dis pas que ça il a un poids considérable non puisque vénus est d'abord une planète légère et ensuite elle va avancer rapidement mais disons qu'elle va créer une ambiance favorable pour ceux qui partent en vacances par exemple parce qu'elle est dans votre secteur neuf qu'un secteur de de loisirs de voyage d'évasion alors bon vénus va vous permettre de vous évader rien ne précise un que vous allez partir quelque part vous pouvez vous évader aussi en restant chez vous parce que vous allez être avec quelqu'un avec qui vous êtes bien et vous allez imaginer des situations des voyages que vous pourriez faire vous allez en parler parce que quand vénus est en gémeaux on parle beaucoup en tchatche mais c'est agréable on a des échanges très agréable parfois même des petits mots d'amour quand vous murmure à l'oreille ou alors on vous laisse un petit post-it sur le frigo avec un petit coeur voyez ce genre d'attention qui fait très plaisir aux balances un autre aspect bien bon le soleil passe en cancer c'est le mois cancer il passe dans votre secteur de carrière donc votre c'est c'est aussi votre priorité parce que vénus ça va pas durer le soleil va donner la priorité à votre vie professionnelle aux résultats que vous pouvez obtenir et bon à la façon dont vous allez pouvoir briller à montrer ce que vous valez et là avec le soleil vous aurez vraiment l'occasion de montrer ce que vous valez vraiment vous le savez bien c'est cette boule de feu le soleil qui un qui enlumine qui illumine vos dons et autres talents troisième des camps alors pour vous bon il ya une opposition entre le soleil et pluton 1 ce fameux pluton qui vous embête depuis des mois certains le sentent pas du tout peut-être parce que pluton était bien placé le jour de leur naissance ou qu'elle a pas tellement d'importance dans leur thème il faut qu'elle soit angulaire pour avoir vraiment une importance bon en tout cas pour ceux qui ressentent pluton bah et bien l'opposition rapide du soleil et de pluton va vous ramener en arrière va vous faire un petit peu régresser retrouver peut-être des des angoisses du passé des craintes voyez il ya toujours avec pluton on se demande ainsi on n'est pas manipulé si bon si on est en sécurité on peut ne pas se sentir en sécurité on peut douter un aussi de quelqu'un ne pas être en sécurité affective bon cela dit le soleil va être aussi en trigone avec neptune qui est en plutôt bon je dis pas en bon aspect mais qui n'est pas du tout en dissonance avec vous attention à pas vous faire des romans dans votre tête mais des romans parfois pas forcément des romans très positif à méfiez vous de votre imagination c'est tout ce que je veux vous dire parce qu'avec cette opposition celui pluton bon vous pouvez comment dire voir les choses beaucoup bien pire qu'elles ne sont donc essayer de rester ce que vous savez faire d'ailleurs dans un juste milieu c'est quand même la balance c'est trouver la juste mesure donc ne vous laissez pas entraîner scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de juillet premier décan mars votre planète maîtresse l'une de vos planètes maîtresses entame le 5 une opposition avec votre décan qui va durer jusqu'au 19 bon les oppositions sont pas forcément de mauvais aspects mais une opposition de mars bon vous confronte quand même à ou un conflit un pour les uns un petit rapport de force quand même et de ce côté là vous êtes très fort vous les scorpions pour les rapports de force vous les alimentez volontiers mais ça peut être aussi que bon il ya de l'embrouille dans une association avec un collègue côté un petit peu dispute si vous voulez avec mars vous savez c'est le la planète de la guerre donc bon on s'est très atténuée là vraiment très très atténuée puisque elle est en tour 1 chez vénus donc bon à mon avis c'est plutôt affectif c'est plutôt dans le secteur affectif que vous allez avoir à essayer d'être plus conciliant à ne pas être trop exigeant et si vous avez affaire à quelqu'un qui est lui même ou elle même trop exigeant bon ben vous lui fait en sorte que il ou elle mette la pédale douce de manière à à rétablir un équilibre bon alors si vous êtes en vacances ça va être un petit peu plus compliqué à cause de la promiscuité deuxième décan alors deuxième décan il ya un bon aspect entre le soleil et uranus 1 jusqu'au 12 alors uranus est opposé à vous c'est sûr que vous êtes en plein changement sur le plan relationnel ou associatif et donc le bon aspect entre le soleil uranus va certainement vous aider à aménager ça de manière un petit peu différence avoir un autre angle de vue qui peut vous aider à vous adapter 1 je dis pas que ça va se passer obligatoirement mais disons que ça fait partie des possibilités en revanche après du 19 au 31 mars va être conjointe à uranus alors là bon ça risque de de casser un ça passe ou ça casse c'est vraiment ce qu'on peut dire de cette conjoncture qui face à vous réunis deux planètes quand même assez assez violente on va dire donc il peut y avoir une cassure une séparation quelque chose où vous devez trancher un et un côté tranchant alors évidemment c'est encore une fois atténué par le fait que les deux planètes sont en taureaux chez vénus alors soit c'est atténué soit cela nous dit que ça concerne votre vie affective c'est je pense que effectivement ça concerne ce domaine troisième des camps alors vous vous avez bon un bon aspect du du soleil du soleil en cancer en cancer il est au vous en avez même deux il est au trigone de neptune accentuant terriblement votre intuition déjà que vous en avez beaucoup à vous êtes quelqu'un qui qui presque parfois des visions moins devine on dirait que que vous avez quelque chose je veux dire c'est inné vous vous sentez vous avez du flair et c'est accentué depuis quelque temps par le bon aspect que vous envoie neptune à côté de ça le soleil est opposé à pluton mais pluton c'est un de vos maîtres et elle est en bon aspect avec vous donc là aussi on peut pas dire que que ce soit une difficulté au contraire vous avez peut-être le pouvoir le pouvoir de faire régner une espèce de paix de manière à ce que si vous êtes en vacances par exemple vous passiez de bonnes vacances surtout que ça va être entre le 12 et le 22 donc beaucoup d'entre vous vont partir en vacances autour du 14 donc si vous voulez cet aspect va vous permettre de vous détendre tout simplement de vous reposer la tête de vous reposer le corps peut-être de faire un petit peu de sport mais pas trop non plus de bronzer de prendre de la vitamine D enfin vous voyez que des choses agréables sagittaires et ascendants sagittaires dans votre horoscope de ce mois de juillet premier décan alors nous avons d'abord l'entrée de le 5 du 5 au 19 mars en taureau alors bon c'est intéressant si vous travaillez parce que si vous faites rien vous êtes en vacances les doigts de pied en éventail ça va pas vraiment vous aider vous aurez l'impression que votre entourage ne fait rien justement pour faciliter votre repos et vous serez obligé de faire plein de choses par vous même en revanche si vous travaillez ça va vous donner de l'énergie elle sera bien placée cette énergie dans votre secteur du travail parce que vous irez plus vite sans pour autant bâcler les choses parce que mars en taureau est quand même assez appliqué il fait bien il essaye de faire bien les choses donc disons que ça va vous aider c'est bon même si vous êtes en vacances et que vous travaillez par exemple dans votre jardin dans votre maison vous faites des travaux chez vous bon avec mars tant que vous êtes en action en fait vous dépensez de l'énergie dans l'action et bien ça va ça va le faire vous vous sentirez bien maintenant si vous êtes critique vis-à-vis des autres si rien ne va si vous bougonnez et râlez la plupart du temps là évidemment ça se passera beaucoup moins bien alors essayez d'être plutôt sur la phase action deuxième décan dans un premier temps du premier au neuf vous aurez un bon aspect de Vénus enfin un bon aspect une opposition de Vénus mais c'est considéré comme un bon aspect c'est à dire que vous aurez une vie sociale un petit peu plus animée alors on peut imaginer que vous serez peut-être vous allez partir en vacances avec votre chéri puisque cette Vénus elle va comment dire équilibrer votre relation avec votre conjoint que vous allez vous retrouver peut-être si vous vous étiez vous aviez pris un peu de distance pendant l'année parce que chacun travaille et bien là c'est l'occasion de vous rapprocher mais les célibataires peuvent compter sur Vénus peut-être pour faire une rencontre grâce à des proches vous avez l'ami d'un ami qui vous présente un ami enfin vous voyez c'est ça se passe dans l'entourage ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous allez découvrir éventuellement sous un autre angle bon mais cela dit c'est très rapide donc il faut vraiment il faudra saisir l'occasion à partir du 19 du 19 au 31 mars va être conjointe à Uranus alors il y aura peut-être du travail imprévu quelque chose qu'on vous propose soudainement bon alors bon peut-être que vous n'êtes pas encore en vacances et que ça va pas trop vous déranger quoique dans vous vous pouvez être dérangé dans vos habitudes avec cette configuration et si vous êtes en vacances peut-être vous serez obligé d'entrer pour x raisons il y aura quelque chose d'urgent si vous voulez une conjonction mars-Uranus nous donne nous met la pression nous donne une impression d'urgence troisième décan alors bon vous allez aussi recevoir l'opposition de Vénus mais en même temps elle sera en dissonance avec Neptune entre le 9 et le 16 bon ça n'est peut-être qu'une semaine mais disons que ça va quand même créer une ambiance qui que vous allez ressentir un petit peu plus longtemps que la durée de cet aspect on en a déjà parlé souvent puisque Vénus elle fait quatre fois dans l'année ce rapport avec Neptune et bon Neptune est en dissonance avec votre décan il y a du flou il y a peut-être un petit peu de déprime pour certains on ne sait pas peut-être que vous avez une relation deux relations et que vous ne savez pas vers laquelle vous tournez enfin bref vous êtes quand même dans l'incertitude dans quelque chose qui manque de base qui n'est pas solide ou alors vous êtes accro je vous l'ai déjà dit accro à quelqu'un trop accro à quelqu'un pour pouvoir construire quelque chose alors c'est vrai que Vénus en même temps elle est en bon aspect avec Saturne pendant qu'elle fait sa dissonance avec Neptune ça a l'air compliqué comme ça mais ça ne l'est pas c'est à dire que peut-être vous allez prendre conscience qu'il est nécessaire indispensable avec Saturne c'est la loi votre loi et peut-être que vous allez prendre conscience du fait qu'il faut construire justement quelque chose de solide avec des bonnes bases Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de juillet premier décan un bon aspect de Mars se met en place le 5 du 5 au 19 pour votre décan Mars va être en taureau donc dans votre secteur 5 vous allez tout faire mettre toute votre énergie dans la volonté de plaire de séduire de faire quelque chose de créatif peut-être enfin toutes les valeurs de la maison 5 seront un peu boostées on va dire par la présence de Mars dans ce secteur alors ça peut être aussi votre apparence physique qui va compter peut-être que vous allez être sur la plage ou que voilà il va falloir vous montrer d'une manière ou d'une autre et donc avec Mars et bien vous ferez des efforts pour être au maximum de votre séduction quel que soit votre âge ça n'a pas de vraiment à partir du moment où on voit que vous prenez soin de vous que vous vous mettez en beauté etc. bon ça ça a du charme ça montre que vous avez envie de séduire que vous êtes dans la vie vraiment que vous existez encore et je dis ça pour pour les plus âgés mais bon pour les plus jeunes ça se fera tout naturellement et bon probablement qu'il y aura quelqu'un qui vous intéressera parce que vraiment on vous mettrait tout en oeuvre par ailleurs il y a quand même cette dissonance de Jupiter dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et qui est accentuée par Vénus donc attention il y a peut-être de l'argent qu'on va vous réclamer pour une histoire liée à une histoire de justice un petit litige deuxième décan alors le soleil en cancer est face à vous donc il illumine le secteur de vos relations avec les autres ou de votre couple et il est en bon aspect avec Uranus donc il y a vraiment une évolution dans le domaine associatif on va dire alors ça peut être sentimental évidemment vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui correspond peu ou prou à votre idéal même si ça n'est pas tout à fait votre idéal je pense que vous pouvez vous lancer parce que bon les aspects sont bons et que cette relation peut vous en apprendre énormément si jamais il y a quelque chose bon vous pouvez aussi faire évoluer votre couple dans une autre direction et y trouver votre compte vous et votre partenaire les deux par ailleurs il y a du 19 au 31 une conjonction entre Mars et Uranus donc bon c'est pas une bonne conjonction c'est sûr mais elle est en bon aspect avec vous qu'est-ce que vous allez en faire il y a des énergies très comment dire contradictoires c'est peut-être que vous allez vous battre pour séduire quelqu'un pour obtenir l'attention de quelqu'un ou alors vous pouvez vous battre aussi pour un projet parce que quand même certains d'entre vous seront encore au travail et qu'il peut y avoir un projet qui vous plaît énormément et on ne sait pas à qui il va être attribué et donc vous pouvez vous battre pour pour obtenir ce projet on peut aussi penser que vous voudrez arranger quelque chose de votre apparence physique peut-être avec la chirurgie esthétique pourquoi pas troisième décan alors vous ce sont les aspects du soleil qui vont être important entre le 12 et le 22 le soleil va d'abord être en bon aspect avec Neptune qui elle-même est en bon aspect avec vous donc il faudra vraiment faire confiance à votre flair à votre intuition quand vous allez croiser quelqu'un la première impression sera la bonne écoutez vos petites voix intérieures avec un bon aspect soleil Neptune il faut absolument écouter vos intuitions et ne pas les rejeter bon c'est vrai que c'est grâce à la sensibilité c'est ce que vos sens captent qui fait qu'il y a de l'intuition mais bon il faut vraiment hein faites-lui confiance voilà c'est ça deuxième aspect une opposition soleil-Pluton donc là le soleil face à Pluton qui est chez vous va éclairer ce Pluton planète de pouvoir mais aussi planète de crise donc c'est difficile de déterminer et là hein sans votre thème je ne peux pas savoir si vous êtes dans une période de crise si vous avez des crises à affronter sur le plan professionnel ou bon si au contraire vous avez pris le pouvoir dans une entreprise et si c'est le cas mon conseil c'est vraiment de bon de ne pas l'exercer de manière trop autoritaire ne faites pas d'autoritarisme Verseau et ascendant Verseau dans l'horoscope de ce mois de juillet premier décan vous avez affaire à mars il y a deux aspects qui comptent d'abord entre le 5 et le 19 il y a ce problème lié à mars qui fait que peut-être vous allez démarrer un nouveau travail ou que vous allez devoir vous investir dans quelque chose alors que vous auriez préféré vous mettre un petit peu au soleil ça je dois dire que ce sera un peu disons que ça vous empêchera de procrastiner de paresser vous aurez vous aurez il faudra vraiment faire des efforts prendre un peu sur vous mais dans un but bien évidemment très positif puisque vous le savez Jupiter est en bon aspect avec vous et il y a très certainement un petit job supplémentaire qui vous a été proposé et donc ce sera très actualisé après entre le 12 et le 22 quand le soleil rentrera en lion et sera en bon aspect avec Jupiter ça va répéter le bon aspect que Jupiter fait avec votre soleil de naissance en Verseau donc si vous voulez ça fait deux fois soleil Jupiter pour moi c'est un facteur de chance hein je vois à moins que votre Jupiter natal soit totalement naze bon là je suis à peu près sûr que il y a quelque chose de bien hein que vous allez pouvoir développer et que vous avez déjà un petit peu développé deuxième décan alors bon en ce qui vous concerne Vénus va d'abord être en bon aspect hein du premier au neuf donc ça c'est plutôt agréable vous aurez des occasions de plaire de séduire d'être créatif peut-être ou pour certains d'être fier de vos enfants puisqu'il y a les résultats du bac hein alors peut-être qu'ils auront réussi leurs examens et c'est une bonne raison hein pour être fier de vous c'est vrai qu'on vous fera des compliments pendant cette période hein parce que peut-être vous aurez réussi quelque chose euh ou euh que vous aurez fait quelque chose dont vous serez vous-même fier et content euh bon bref hein il y a il y a vraiment que euh euh des choses euh agréables pour vous pendant cette période mais ensuite il y a euh ça va être un petit peu compliqué une dissonance entre euh euh enfin une conjonction entre Mars et Uranus qui va faire dissonance avec votre soleil et alors ça ça risque d'être un petit peu compliqué hein euh bon déjà qu'Uranus est en dissonance avec vous et euh vous demande de changer euh quelque chose soit dans votre vie familiale soit dans votre vie professionnelle euh ou de revivre aussi peut-être une situation du passé qui est euh déstabilisante vous êtes déstabilisé et Mars qui vient là-dessus bon alors euh peut-être que il va falloir agir hein pour euh arranger la situation ou qu'il va falloir prendre une décision hein et être tranchant ne pas vous retourner euh sur le passé troisième décan euh les aspects de Vénus sont pour vous du 12 au 22 alors elle est d'abord euh en dissonance avec Neptune mais ça peut pas vous faire de mal euh Vénus en gémeaux est très cérébrale et comme vous êtes vous un signe de nature un peu cérébrale hein euh donc il est possible que euh euh disons que l'aspect de Neptune casse hein un petit peu ce côté très cérébral et que bah vous soyez plus dans le ressenti dans le euh euh peut-être dans votre imaginaire amoureux peut-être que vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un euh mais de manière très virtuelle hein sans que ça ait vraiment une réalité mais bon ça vous fera beaucoup de bien parce que bon ça va vous faire ressentir des émotions hein il y a de l'émotion dans l'air avec cette dissonance entre Vénus et Neptune et puis bon la raison va reprendre le dessus un petit peu après étant donné que Vénus va être en bon aspect avec Saturne qui est chez vous donc obligatoirement paf vous allez hein avoir de nouveau les les pieds sur terre vous allez tomber un petit peu de votre hein de votre septième ciel euh parfois imaginaire hein je le répète mais bon euh euh avec Saturne et vous vous rendrez compte qu'il vaut mieux que la réalité euh quand même peut-être un petit peu plus euh agréable enfin je veux dire qu'elle est plus souhaitable en tout cas que le rêve poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de juillet premier décan bon c'est plutôt une bonne nouvelle vous avez un bon aspect de mars hein jusqu'au du 5 au 19 donc c'est quand même de l'énergie à l'état pur hein Mars bon alors évidemment elle est en taureau c'est un petit peu moins euh énergique que le bélier où elle était précédemment mais euh ça vous donne plus de de persévérance on va dire hein donc tout ce que vous allez entreprendre vous allez prendre votre temps et euh vous ne lâcherez pas prise en cours de route alors même si par exemple vous décidez vous êtes en vacances vous décidez de vous mettre à un sport quelconque et ben euh quand vous rentrerez vous continuerez hein il y a il y a vous démarrez quelque chose avec une dynamique euh qui va perdurer hein donc c'est vraiment euh un bon aspect attention tout simplement à ne pas vouloir trop en faire tout de suite vous voyez euh pas vous parce que vous allez euh euh vous faire mal hein si vous si vous mettez la toute la gomme tout de suite hein allez-y progressivement prenez votre temps et attention aussi vos relations avec vos proches hein avec un mars en trois parfois on est un petit peu trop cash hein on dit les choses telles qu'elles vous viennent à l'esprit il y a pas trop de filtre alors encore une fois même si mars est en taureau qui est un signe gentil vous pouvez dire gentiment quelque chose qui va euh 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 être un petit peu blessant pour l'autre parce que avec mars et bien euh on ne fait pas attention et attention aussi à vos gestes hein qui ne soient pas trop impulsifs de manière à pas vous couper ou vous brûler hein Deuxième décan alors euh pour vous il y a un bon aspect du soleil euh à Uranus soleil en cancer bien placé votre secteur 5 hein donc euh ça brille ça vous attire l'attention sur vous et euh le soleil euh euh en bon aspect avec Uranus qui elle-même est en bon aspect avec vous un aspect de de d'évolution de progression d'apprentissage hein de quelque chose de différent de ce que vous connaissiez jusqu'à présent enfin bref donc vous êtes dans une euh 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 sur vous surfer sur une vague extrêmement positif pour votre progression et votre évolution personnelle hein on est là vraiment dans euh euh une évolution intime euh 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 bon peut-être à travers aussi un nouveau job hein mais vous abordez du nouveau vous abordez quelque chose que vous n'avez jamais euh euh fait de votre vie qui était peut-être là euh euh vous vous disiez ah j'aimerais bien ah ce serait sympa de faire ceci cela et puis un jour vous vous êtes réveillé et vous vous êtes dit eh ben je vais m'y mettre voilà ça peut être euh euh tout à fait euh euh ce ce genre là euh 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 à partir du 19 il y aura une conjonction Mars-Uranus qui va accélérer encore plus ce processus dont on vient de parler parce que c'est vrai qu'avec Uranus les choses ne se font pas du jour au lendemain c'est toujours un processus qui passe par des hauts et des bas des avant surtout des avancées et des reculades hein hein il y a des moments où vous sentez que bon ça va vous avancer et puis d'autres moments où vous sentez que c'est un petit peu que ça stagne donc euh bon là évidemment avec cette conjonction Mars-Uranus ça va il va y avoir une forte accélération troisième euh décan euh 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 bon pour vous Neptune hein qui est toujours chez vous elle reçoit la visite enfin plutôt euh une dissonance on va dire de Vénus donc euh bon si vous voulez sur le plan euh sentimental ou financier hein dans certains cas euh là euh ça peut être pas clair du tout hein il peut y avoir des embrouilles euh des erreurs hein vous pouvez vous tromper sur quelqu'un vous tromper dans vos additions ou vos soustractions c'est la banque hein qui peut se tromper aussi euh on peut l'envisager hein il faudra vraiment vérifier hein c'est-à-dire qu'avec une conjonction Vénus-Neptune qui est bon hein il n'y a pas de limite on est dans le flou hein il faut aller vers ce qui est à l'opposé hein de cette conjonction c'est-à-dire le signe de la Vierge et être dans le détail, dans la précision, dans l'analyse hein tout ce que le, vous le poisson euh vous n'avez pas envie de faire avec une conjonction Vénus-Neptune hein donc heureusement après Vénus va être en bon aspect avec Pluton et là euh ma foi bon c'est vraiment pour la fin du décan euh vous aurez euh tendance à être plus dans l'authenticité dans la réparation si jamais euh vous avez eu des problèmes euh euh avec quelqu'un il y aura une une notion de 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 résilience euh euh peut-être que vous vous sentirez un petit peu plus aimé hein aussi Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de juillet euh premier décan euh Mars votre planète maîtresse euh quitte votre signe pour le taureau et ça se passe le 5 du 5 au 19 hein hein elle va être dans votre secteur 2 qui est un secteur de confort euh 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 d'appétit de gourmandise mais aussi un secteur d'argent donc avec Mars vous le savez il faut réclamer il faut râler euh euh il faut mouiller la chemise euh donc euh ben c'est ce que vous allez devoir faire pour récupérer une somme qu'on vous doit euh pour euh euh je ne sais pas pour euh que que votre euh confort en vacances soit maximum euh étant donné qu'il peut euh il peut y avoir avec Mars des petites nuisances hein euh euh je ne peux pas vous dire exactement lesquelles mais en tout cas des choses qui vont un petit peu euh hein vous enlever du confort que vous attendiez pour ces vacances. Enfin la plupart du temps c'est vraiment des questions d'argent hein hein qui vont être au premier plan et d'ailleurs euh bon vous le savez bien avec Mars il y a toujours une accélération ça va plus vite que prévu et euh vous pouvez être amené à dépenser de manière un petit peu impulsive sans faire attention euh vous vous direz oh ben c'est les vacances on verra bien après hein c'est toujours euh le bélier c'est toujours ça hein on fait les choses et puis on voit les choses et puis on voit les choses après hein hein ce qui va se passer euh on veut pas savoir. Deuxième décan et bien Mars va être aussi euh en relation avec vous euh euh bon dans la deuxième partie du mois euh euh et elle va être euh conjointe à Uranus. Donc là si vous étiez déjà euh rapide à la dépense euh le premier décan alors vous deuxième décan ça va être vraiment euh euh encore plus qu'impulsif euh je ne sais pas euh attention à ne pas vous mettre dans une situation délicate euh avec votre banquier euh parce que ben euh on va vous mettre euh vous allez vous mettre la la pression pour dépenser pour euh pour euh pour euh pour euh être en rivalité avec quelqu'un qui qui a plus d'argent que vous euh tout ça évidemment si vous êtes en vacances hein hein moi même si vous êtes au boulot euh euh bon euh disons que faut euh veiller à ne pas euh vous mettre dans une situation compliquée euh euh parce que vous aurez voulu euh euh hein hein euh pour à.進 Test on vousётHH. Et bien même si vous appeler avant de vous prouver que vous avez vous avez le geste large, que vous êtes généreux, euh euh hein, hein quand il le faut euh, vous pouvez vous lâcher et dépenser votre argent. bon d'un autre côté vous pouvez aussi vous mettre la pression ou mettre la pression aux autres pour être maximum dans un maximum de confort disons que bon ça peut être il peut y avoir un petit peu d'égoïsme là de votre part vous penserez vraiment plus à votre bien-être qu'à celui des autres troisième des camps et bien pour vous il ya cette opposition soleil pluton 1 du 12 au 22 qui va vous rappeler peut-être des souvenirs pas très agréables puisque le carré carré de pluton il est là depuis un certain temps pour la fin du signe bon quels peut-être des souvenirs un petit peu désagréable avec l'impression de revivre quelque chose où vous avez été trahi ou vous avez on vous a fait douter de vous de vos capacités il ya quelque chose de cet ordre avec avec du doute peut-être des rivales de la rivalité des jalousies aussi qui vous empêche d'évoluer un ça n'est pas exclu mais bon cette dissonance de pluton donc actualisé par le passage du soleil en cancer ma foi elle peut aussi être alors elle a deux faces une face destructrice et une face de résilience il est possible que il y ait quelque chose qui se détruise petit à petit une relation votre statut professionnel mais derrière il ya la reconstruction qui est toujours promise par pluton et qui dont vous êtes tout à fait capable vous les béliers parce que vous pouvez plonger très bas mais vous remonter très haut assez rapidement taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de juillet premier des camps vous accueillez mars à partir du 5 1 du 5 au 19 donc bon tout dépend de ce que faisait mars le jour de votre naissance dans votre thème natal mais bon c'est quand même un indice si vous voulez d'énergie 1 de forte énergie bon bien gérée je pense parce que mars en taureau il est dans votre signe il est sous la domination de vénus donc il doit se soumettre d'une certaine manière à vénus alors ça peut être aussi des énergies libidinales votre libido qui tout d'un coup se réveille ou alors se renforce un parce qu'elle est toujours très éveillé parce que vous êtes en vacances il ya une proximité et voilà avec votre chéri vos nuits sont plus belles que vos jours ou aussi belle et puis si vous êtes célibataire vous pouvez être drôlement attiré par quelqu'un il peut y avoir vraiment vous savez des atomes crochus tout d'un coup et vous mettrez tout en oeuvre parce qu'avec mars on est entier vous mettrez tout en oeuvre pour que se passe quelque chose avec cette personne qui vous attire bon ça c'était le côté positif maintenant bon si si jamais mars n'est pas très positif dans votre thème de naissance alors il est possible que vous soyez un petit peu trop impulsif que vous fassiez que soyez maladroit que vous ayez tendance à être de mauvaise humeur on va vous voyez que vous soyez un petit peu difficile à vivre deuxième des camps bah vous aussi un on a à faire à mars mais avant mars il ya un bon aspect entre le soleil et uranus que vous allez certainement bon apprécier je ne sais pas mais qui qui peut vous permettre de faire un pas en avant par rapport aux problèmes que représente la conjonction d'uranus avec votre soleil alors c'est vrai qu'elle peut vous apporter le succès c'est sûr que vous pouvez être tout d'un coup mis en vedette et parfois sur les réseaux sociaux avec uranus ou dans sur des moyens de communication et avec le soleil en bon aspect on va encore plus vous allez encore plus pouvoir montrer votre talent dans ce domaine mais c'est aussi un aspect qui peut être quand même un petit peu difficile à vivre c'est à dire que il peut y avoir une cassure il peut y avoir quelque chose de vraiment soudain 1 soudain et qui évoque qui évoque une rupture on peut pas dire les choses autrement c'est c'est vraiment avec uranus on peut s'attendre à tout à tout et à son contraire parce que il est possible aussi que vous changiez de direction tout d'un coup vous décidez à vous étiez parti dans un projet dans quelque chose et puis vous changer d'avis du jour au lendemain troisième des camps vous allez bénéficier des rayons du soleil en cancer qui sera en bon aspect neptune donc tout ça va mettre l'accent sur votre écoute pleine d'empathie vis-à-vis de vos proches alors peut-être qu'ils vont être chez vous que vous allez recevoir un du monde pour les vacances ou alors c'est vous qui est allé chez des cousins des frères et sœurs enfin bref et votre écoute et vos bons conseils seront extrêmement valorisés par cette conjoncture qui à mon avis va vous donner le le sentiment de votre utilité et du fait de la valeur un finalement qu'on vous accorde et croyez moi hein on vous en accorde beaucoup alors il ya aussi une opposition du soleil et pluton mais pluton est en bon aspect avec vous donc franchement vous aurez quand même le sentiment d'avoir le pouvoir que c'est vous qui alors je sais pas si vous le sentirez parce que c'est quelque chose de tellement naturel 1 avec un aspect plutôt souvent on ne s'aperçoit pas du pouvoir qu'on a de l'autorité dont on fait preuve parce que ça nous semble tout à fait normal bon habituel ou bon que vous pensez que tout le monde doit se plier à vos désirs un bon pourquoi pas gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de juillet premier décan et bien vous aussi vous serez sensible à mars en 12 donc bon alors vous serez fatigué ce serait peut-être le bon moment pour partir en vacances vous pouvez avoir des petits soucis de forme mal dormir être énervé bon vraiment on sent que vous avez besoin de vacances si vous partez pas tout de suite le début du mois en tout cas on risque d'être un petit peu nerveux mais heureusement vous avez ce bon aspect de jupiter et vous avez un projet qui vous tient vraiment à coeur et qui va être d'ailleurs mis en on veut d'être d'une certaine manière quand le soleil va arriver en lion c'est à dire le 22 1 il va être tout de suite au au trigone en bon aspect 1 de jupiter donc ça va faire deux fois ce bon aspect de jupiter et bon vraiment un si vous avez un projet là on va en parler où c'est vous qui allez en faire parler et vous avez peut-être vous avez peut-être ouvert votre commerce un commerce et vous allez faire parler de ce commerce c'est une un exemple un mais ça peut être tout à fait autre chose en tout cas il y aura un bon bouche à oreille comme on dit par rapport à ce que vous faites est ce que vous avez mis en place à moins que si vous travaillez en entreprise vous n'entendiez parler d'un changement de direction ou quelque chose qui d'une manière ou d'une autre vous serait favorable deuxième décan vénus est chez vous alors bon c'est plutôt sympa elle ne fait aucune dissonance et bon elle passe qu'une fois par an donc c'est rare il faut en profiter alors d'ailleurs le mot profit va prendre tout son tout son sens avec ce transit de vénus c'est à dire que vous allez profiter de tout des bons moments de la bonne bouffe des bons vins de l'amour de l'amitié disons que tout ce qui fait plaisir puisque vénus est une la planète du plaisir tout ce qui fait plaisir va vous être proposé alors avec plus ou moins de force suivant la position de vénus dans votre thème natal et avec plus ou moins de succès aussi suivant votre thème mais en tout cas il y a vraiment du bien-être alors si vous êtes en couple il y a forcément un rapprochement les sentiments se font plus intenses plus comment dire vous les exprimez davantage alors que d'habitude vous n'êtes pas trop expressif de ce côté là vous êtes beaucoup plus expressif pour d'autres choses mais pour les sentiments c'est toujours un petit peu difficile pour le gémeaux qui est très cérébral et donc bon si vous êtes célibataire mettez-vous au centre de manière à attirer les regards et à pouvoir faire des rencontres mettez-vous en beauté occupez-vous de vous de votre apparence physique ne vous dites pas on doit m'aimer au naturel non il faut faire un petit peu quand Vénus passe sur votre soleil il faut vous occuper de votre apparence physique et de votre potentiel de séduction c'est sûr il est activé il est augmenté là par Vénus mais bon il faut lui donner un petit coup de main quand même alors Vénus a aussi une valeur financière nous ne l'oublions pas et il est possible que vous receviez de l'argent troisième décan vous aussi vous avez droit à Vénus et ce sera bon entre le 9 et le 16 et malheureusement elle va être en dissonance avec Neptune donc vous serez troublé vous serez encore une fois un petit peu déstabilisé par votre relation avec votre chéri ou avec l'un de vos enfants enfin quelqu'un que vous aimez en tout cas vous déstabilisera de nouveau ça a été le cas toute l'année et c'est vrai que vous pourriez avoir envie vraiment de lâcher prise ce que je comprends mais bon tenez encore parce que l'aspect va reculer et ce sera moins fort et même s'il y a toujours un petit fond d'inquiétude il faut bien vous dire qu'à côté de ça vous avez un trigone justement de Vénus avec Saturne donc bon la raison pourrait prendre le pas pourrait prendre l'avantage et vous aurez tendance à cadrer l'autre ou les autres voyez c'est en fait les choses reposent un petit peu sur vous c'est ça aussi le problème c'est que vous vous sentez responsable or vous ne l'êtes peut-être pas ou pas autant que vous le pensez et s'il y a une charge un petit peu lourde vous pouvez la partager tout de même vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et il y a vous savez le site 1220 si vous voulez faire vos compatibilités ou votre thème personnel et puis le live du mardi soir de 20h30 à 22h nos partenaires enfin le 3210 avec RTL et le site du Figaro TV Magazine très bon mois au revoir